Bonsoir Haïti, bonsoir le monde et j'aime-t-il déjà nous en direct depuis Cap Haïtien, notre cadre 20 signatures et un nouveau ouvrage professeur Bolivar Delcam. Alors nous avons la possibilité de nous parler avec Yon Ancienavila, c'est un professeur à l'université, c'est un avocat. Alors nous avons l'honneur de le recevoir, c'est à lui de se présenter. Alors bonsoir Maître. Bonsoir c'est un plaisir, donc je suis Philomé Fenelan, je suis avocat, juriste, professeur et donc je suis invité par mon ancien étudiant, un ami frère de beaucoup plus jeune que moi et a participé à la bande signature de son ouvrage. Donc je me suis fait le devoir un dimanche dans l'après-midi de venir jusqu'ici. C'est vrai, on n'a pas commencé encore. Je me fais une idée de ce que serait le contenu de son oeuvre mais je ne l'ai pas encore parcouru donc je ne peux pas opiner sur la teneur. Mais je sais quand bien même le titre est très évocateur. Il s'agit d'un retour furieux, de sauver. Probablement c'est un leader charismatique qui a été au-delà de nos frontières et qui fait son retour, qui est exaspéré par l'état lamentable dans lequel se trouve le pays, qui essaie de scruter et probablement qui a des projets de société et qui va en profiter pour les ramener à la dimension de la réalité d'aujourd'hui et changer la face d'Haïti. Je pense que la la vente signature se réalise dans un décor encore plus difficile puisque nous avons le grand sud du pays qui est dévasté. Ça fait exactement neuf jours. On est en train de, pas même de penser, de constater parfois impuissamment l'étendue des dégâts. Et je pense aussi que le mental a été très saccagé. Et nous sommes également en prélude aux prochaines élections pour renouveler le personnel politique. Je pense que la lecture d'un tel ouvrage, bien que je ne l'ai pas encore en main, eh bien permettrait de faire une sorte de rétrospection et de radioscopie de ce que fut Haïti. Puisque là, on dit la tranche qu'il a choisie, c'est 1956 à 1986. Donc 1956 coïncide avec la chute de ma gloire et 1986, la chute de Jean-Claude Duvalier. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements qui s'étaient produits dans le pays et des changements assez brusques et autres et que ça pourrait utilement nous servir. Alors qu'est-ce que cela vous dit de voir vos anciens étudiants, vos anciens élèves d'évoluer à un tel niveau ? Bon, la première remarque que j'ai faite, c'est qu'il est un lycéen authentique. Donc je pense que le lycée national Philippe Guerrier, c'est plus le lycée d'aujourd'hui. Il y a eu évolution et que le sentiment patriotique, eh bien, a toujours été très fort chez les lycéens. Ensuite, les romans paysans et tous ces ouvrages qui ont été publiés et au début du XXe siècle, qui malheureusement est dans, je peux dire, dans la forêt de notre littérature, ces enseignements ne sont plus donnés. Il y a eu ces romans paysans, Fefe Candida, Fefe Ministre, il y a eu l'incroyable histoire d'Alcius Charmant, il y a eu l'héritage sacré de Jean-Baptiste Sinéas et compère général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Tous ces enseignements, les enseignements, malheureusement, ne sont pas donnés. Il y a eu de l'égalité des rases humaines, eh bien, ce sont des œuvres qui, malheureusement, ne sont pas enseignées. Peut-être qu'on peut avoir un résumé d'un autre résumé. Donc moi, ça me fait plaisir d'abord de me voir invité par quelqu'un qui, à un moment de la durée, était assis en face de moi, avec qui je partageais, non pas mon savoir, mais le savoir que j'avais acquis chez les autres, et de voir qu'il est en train de restituer ce savoir, mais sur la base d'une autre dimension. D'accord. Alors, Maître Fénélon, c'est un plaisir de vous avoir. Nous espérons vous revoir à l'une de nos émissions. Donc, on ne sait pas, qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je suis un bien public. Donc, si tôt que le devoir m'invite à agir, je n'aurai pas trop de réserve. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la parole ne suffit pas. Il nous faut des actions et des actions éclatantes. Parce que nous sommes devenus la risée des autres, pas parce que nous n'avons pas d'hommes. Et moi, je le dis toujours, il faut que l'intelligence arrive au pouvoir. Je ne dis pas les fins lettrées. L'intelligence, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un leader charismatique, de quelqu'un qui peut innover. Et malheureusement, ce visionnaire, nous le cherchons encore et en plein jour. Mais je sais qu'il est là, il est dans la nature. Mais pour quelles raisons on ne veut pas s'embarquer ? C'est parce que tout simplement, on sait que la sphère de la politique telle qu'elle évolue chez nous, eh bien, c'est immonde, c'est sale et on a peur de se mouiller. C'est pourquoi on ne veut pas être utile. Mais moi, j'attends l'invitation et puis je m'arrangerai pour partager mes observations, mes constats, mes réflexions et voir ce qu'on peut faire pour changer la face. Et pas changer en disant à l'autre, au toi pour que je m'y mette, mais pour faire quelque chose de concret. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas essayé encore. Alors, un mot pour les intellectuels haïtiens, vos anciens étudiants, vos étudiants actuels, tous les intellectuels haïtiens. Je veux dire, lisez, le savoir est dans les livres et pour changer, vous devez lire. Ne pas seulement se contenter du numérique, parce que le support papier, c'est très important parce que la sensation que l'on a, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, dès l'attendre enfance, pour déposer un livre entre les mains de l'enfant, on préfère lui donner une tablette, un téléphone intelligent. Or, ce qu'il faudrait faire, je ne suis pas contre l'accès à la téléphonie mobile, telle n'est pas mon intention. Mais je pense que le livre papier, ça pourrait aider parce qu'il y a le contact. Le contact qui se fait entre un lecteur, parfois qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas où il vit, comment il vit. Et à travers lui, on découvre une autre facette de la vie. Donc moi, je pense que le choix idéal, c'est la lecture. La lecture et puis en lisant maintenant, on grandit et on pourra falsifier le lecteur. Falsifier le lecteur ici, c'est en méthodologie, c'est-à-dire qu'on pourra prendre ce que lui-même il a présenté et soutenu et on pourra ramener ça à la dimension des besoins de son pays. Et puis, bon, moi je pense que nous pouvons changer les choses, mais nous devons nous dire aussi que nous sommes complémentaires. On ne trouvera jamais la femme idéale, jamais l'homme idéal. C'est un mélange de tout. Et le premier mot qui me vient toujours à l'esprit, c'est que nous devons savoir qui nous sommes. Et qui nous sommes, ce qui nous sommes, c'est le premier débat qu'il faut mener, c'est le débat pour la souveraineté. Tant qu'on n'arrive pas à toucher, à comprendre et à agir dans le cadre de cette souveraineté, eh bien, on pourra changer tout et tout. On pourra changer les livres, on pourra changer les lois. On pourra même changer de constitution, mais tant qu'on ne pose pas le problème ou bien la problématique de la souveraineté, la souveraineté dans ce pays, eh bien, il y aura toujours des limites. C'est à partir de ce moment. Ce vivre ensemble dont on parle, eh bien, je pense que c'est le problème de souveraineté. Accepter l'autre avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses défauts-qualités, tout comme avec ses qualités-défauts. Alors, merci professeur Fenelon. C'est un plaisir de vous avoir parlé. Nous vous attendons. C'était avec vous, Kapaïsien News. Le prochain rendez-vous, c'est pour une date appareilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada